Musique Good night to you, chers spectateurs. J'aime Nicolas Sketch. C'est une surprise pour personne, mais je l'aime un petit peu plus que le commun des mortels. Comme un papa qui n'aurait pas souvent été à la maison, qui aurait été parti chercher des clopes et qui serait jamais rentré. Il est un homme rare, l'un de ses acteurs capable à lui seul de me donner envie de voir un film, même si je sais profondément que l'objet en question sera mauvais ou simplement banal, voire même parfois ridiculeusement nanardesque. Mais tant pis, c'est Nicolas Fucking Cage. Le bonhomme a une carrière tellement unique en son genre que même aujourd'hui, il réussit encore à nous surprendre et nous embarquer dans des moments de cinéma uniques. S'il est connu aujourd'hui, pour une carrière plus qu'éclectique dans sa catégorie, il est surtout réputé pour avoir offert à l'internet de grands moments, des moments gravés sur les cartes mémoires de beaucoup d'ordinateurs, mais surtout que le gif ont su cristalliser sur une surreprésentation de ses mimiques et de ses cascades plus ou moins folles, donnant lieu à des légendes, légendes devenues cultes, mythes devenues objets de culte pour les cinéphiles ou les amoureux du bonhomme. Et là, on touche clairement au saint graal de ce genre de création cinématographique. Un film rare, sorti au début de la carrière de l'acteur, un film qui l'a souhaité faire plus que tout, un film qui a forgé sa légende, qui a donné lieu à un mythe autour de sa performance, un film qui au milieu des années 80 n'a pas forcément convaincu, mais qui reste à ce jour l'un des plus grands moments de roue libre d'un acteur qui s'impose comme le grand amphore d'un film qui aurait pu être simplement mauvais. Embrasse-moi vampire de Robert Biermann est une oeuvre de légende, un moment de cinéma pur dans son essence la plus noble et la plus folle du terme, un film devant lequel on ne reste pas simplement spectateur, mais où l'on est littéralement témoin d'un moment fugace et spontané où un acteur donne tout ce qu'il a pour un personnage, à un point de non-retour où l'on sait qu'il va soit briser sa carrière, soit il va être capable de la transcender, pour offrir au spectateur une performance digne d'un lâcher-prise unique en son genre où il ne ressortira pas indemne de sa prestation. Et franchement, même si on peut sauver 2-3 trucs à gauche et à droite, il est le film, tout simplement. Parce que la mise en scène de Biermann est à l'image de son nom, un peu biéreuse, dans le sens où le réalisateur semble parfois tellement dépassé par ce qu'il filme qu'il semble se dire que rien n'est forcément nécessaire de rajouter par la mise en scène. Du coup, il se contente surtout de mettre en relief le lâcher-prise de Cage pour donner lieu à un moment de cinéma oscillant entre la plongée psychologique d'un homme dans la folie et les moments de comédie complètement fumée et légendaire d'un protagoniste burlesque et fantasmagorique dans un New York nocturne assez rarement filmé comme ça. Comme le scénario de Mignon, qui a été littéralement porté par Cage souhaitant tellement jouer le personnage, quitte à mettre sa carrière en péril, donnant lieu à un moment de divagation totale où un homme passe de séquence de bureau tyrannique à des séances chez le psy en passant par des virées noctambules rares. Le tout est aussi lunaire par instant que simplement logique dans ce que l'auteur veut mettre en avant, un personnage. Et ce personnage, il est fort parce qu'il y a Cage. Que Cage. Certains films se perdent dans une démarche créative qui ne laisse aucune place pour les acteurs. Mais Biermann ici cristallise exactement ce que en attend de ce genre de film. soit un acteur se perdant dans les bras de son personnage. On pourrait dire que Cage en fait trop. Mais il donne une forme et une force à ce héros. On pourrait dire qu'il est dans l'excès. Mais c'est cet excès qui donne son cachet au film. On pourrait dire qu'il est à côté de la plaque. Mais c'est en étant ainsi qu'il a construit sa légende et la forme du long métrage. Au fond, ce film, c'est un peu de Nicolas Cage. Comme si celui-ci avait décidé de totalement habiter le long métrage par sa performance colossale et folle. Que derrière, du coup, il ne laissait aucune possibilité de retrait ou de créativité à une équipe technique qui devient l'esclave d'un acteur cherchant à aller encore et toujours plus loin pour servir un personnage à un film. Voir Embrasse-moi Vampire, c'est voir le début de la légende de Nicolas Cage. Qu'elle soit sur Internet ou dans le cinéma, c'est quelque chose de fondateur qui va vous marquer à jamais et qui restera gravé dans votre mémoire. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501